Tout a commencé ici, à Dera, au sud de la Syrie, le 15 mars 2011. Inspirés par les protestations émanant du monde arabe, des adolescents peignent des graffitis anti-Assad dans les rues. Ils sont arrêtés et torturés, et au moins l'un d'entre eux est tué. C'est l'étincelle qui embrase le peuple syrien et déclenche la révolution. Très vite, des manifestations pacifiques se répandent à Homs, Alep, et enfin Damas, la capitale, où les habitants réclament plus de liberté. Quelques mois plus tard, face aux répressions du gouvernement, l'armée syrienne libre voit le jour. Avec l'escalade des violences, la révolution se transforme en guerre civile. Les lignes de front se durcissent, les civils sont piégés. Le gouvernement, et dans une moindre mesure les rebelles, encerclent, assiègent et bombardent les quartiers, dans une tentative d'affamer les habitants pour qu'ils se rendent. En 2013, 90 000 Syriens ont été tués. Deux ans plus tard, ils sont 250 000. L'ONU cesse alors officiellement d'essayer de compter les morts. Aujourd'hui, l'Observatoire syrien des droits de l'homme enregistre plus de 350 000 morts, mais affirme que le nombre de tués pourrait grimper jusqu'à 500 000. Cette guerre va bien au-delà d'un conflit entre le gouvernement et les rebelles. Dès le début, l'opposition est profondément divisée en factions. Les islamistes, opposés aux rebelles modérés soutenus par l'Occident, imposent peu à peu leur autorité. En 2013, une attaque chimique dans l'est de la Ruta dépasse la ligne rouge établie par les Etats-Unis, qui hésitent à intervenir. Pendant un moment, Assad semble fragilisé, mais en l'absence de frappe américaine, le dirigeant syrien sort renforcé et les attaques chimiques se multiplient. C'est dans ce contexte que la Russie intervient, soutenant Bachar al-Assad. Un tournant décisif dans la guerre, le gouvernement parvient à reconquérir la ville d'Alep. Au même moment, le groupe Etat islamique prend le contrôle de l'est de la Syrie et continue de diviser l'opposition. Les Syriens, eux, fuient leur pays par millions. Alors que la crise des réfugiés parvient aux portes de l'Europe, les appels se multiplient pour mettre un terme au bain de sang. Les négociations de paix menées par l'ONU ne débouchent que sur un fragile cessez-le-feu, sans avancée significative. Pendant ce temps, la Russie, l'Iran et la Turquie lancent leur propre pourparler à Astana, puis à Sochi, là encore, sans succès. Aujourd'hui, la guerre en Syrie est plus complexe et internationale que jamais. Les forces gouvernementales contrôlent deux tiers du pays, hormis quelques enclaves aux mains de forces rebelles et du groupe Etat islamique. Les milices kurdes tiennent la majorité du Nord. Mais en janvier, la Turquie et ses alliés rebelles syriens lancent l'opération Rameau d'Olivier pour les chasser de la région. A l'aube de cette huitième année de guerre, Bachar Al-Assad se maintient à la tête d'un pays qui compte 9 millions de déplacés et où des dizaines de milliers d'habitants sont toujours assiégés. A l'aube de cette huitième de guerre,